C'est la trois semaines du départ et donc là ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on a sorti le bateau de l'eau pour un petit refit avant le départ. La transatérable c'est quand même 15 jours de mer avec des conditions pas forcément faciles et c'est vrai que si on peut s'affranchir de tous les soucis techniques à terre plutôt que de les avoir à les rencontrer en mer, ce n'est pas plus mal donc on a soigné la carène forcément et puis autrement on a fait un bon check de pont donc on a travaillé sur l'accastillage, on a fiabilisé tout ce qui est vraiment courant donc tout ce qui est les palants des coutes, les palants des voiles, on a vérifié les poulies, on a travaillé sur le moteur voilà on a fait un bon tour du bateau. Donc effectivement on va passer maintenant pour nous en tant que marin à quelque chose d'un peu plus pratique donc on va aller tester un petit peu tout ce qu'on a modifié un peu sur le plan de pont dans les premières navigation donc ça ça va être plutôt lundi mardi et mercredi on a prévu une banque images pour avoir des belles images pendant notre course qui pourront être diffusées pour les spectateurs et le public et puis après on va repartir avec Gilles une fois la mi-semaine passée on va partir et puis là je pense qu'on va partir on va essayer de partir deux trois jours et pour faire votre qualif et aussi pour commencer à se mettre dans le rythme alors il reste trois semaines avant le départ c'est vrai que dans dix jours il faut qu'on monte au Havre on commence à de plus en plus à rentrer dans la course moi je commence à regarder un peu la météo même si c'est encore un peu tôt c'est pas l'histoire d'avoir une idée de ce qui va se passer sur le départ c'est plutôt une histoire de commencer au niveau de l'esprit au niveau de la manière d'aborder de regarder la météo des passages de front des choses comme ça d'essayer de se projeter un petit peu dedans travailler la cartographie aussi pour commencer à imprimer un peu le parcours voilà c'est un petit peu tout ça qui reste à travailler et qu'on va faire là dans les jours qui vont venir